Musique Aujourd'hui, pour le mercredi des cendres, je voudrais te raconter l'histoire d'Anne de Guignet qui a tellement aimé Jésus que son cœur en a été tout transformé. « Anne a perdu sa dent ! Anne a perdu sa dent ! » glapissait la petite sœur d'Anne de Guignet perchée dans l'escalier. Maman, qui, en bas, s'apprêtait à sortir, soupira. « J'ai entendu ! » dit-elle. « Je ne suis pas sourde ! » Anne dévala les marches comme une tornade, en brandissant l'ivoire pointue et merveilleux qui, depuis des jours, dodelinait dans sa petite bouche sans vouloir tout à fait s'en aller. « Eh bien voilà ! » s'exclama-t-elle, triomphante. Cette fois, maman sourit franchement que c'était drôle, tout de même, d'avoir tant de contentement pour une dent. Elle enveloppa sa grande-fille d'un tendre regard. Comme elle avait progressé depuis la mort de son pauvre père, tombé au champ de bataille, à moins que ça ne soit les effets de sa première communion, reçue juste avant Pâques. On reconnaissait à peine le petit diablotin continuellement jaloux et en colère qui se mettait en furie pour des riens. Anne, toute petite, était surtout extrêmement désobéissante et assez orgueilleuse. Sa maman l'avait entendue une fois interdire à la cuisinière d'aller au jardin. « Vous n'avez pas le droit de venir ici, Mélanie ! » avait-elle déclaré d'un ton haut et sec. « Vous n'êtes pas de la famille, simplement une domestique ! » Maman avait puni Anne, mais les punitions n'y faisaient rien. Anne recommençait. « Qu'avais-tu donc écrit sur le petit papier que tu avais préparé pour Jésus le jour de ta première communion, Nénette ? » demanda maman. « J'avais mis à Jésus que je l'aimais et aussi que je voulais devenir bien obéissante. Vous savez, maman, je pense qu'il m'a répondu dans mon cœur. Il m'a semblé que j'entendais « Oui, sois-le ! » Maman écoutait sans rien dire. Elle avait dans l'idée que Jésus avait exaucé la prière de cet enfant qui réussissait de mieux en mieux à dompter ses mauvaises humeurs. Anne déposa la dent dans un papier de soie rose et s'envola au jardin. Le soir, fut-ce la petite souris ? L'histoire ne le dit pas. Un gros paquet attendait Anne. Une sorte de petite table de toilette pour les poupées avec une écuelle, un réservoir, une éponge, une jolie serviette, tout un attirail pour le bain des poupées avec de la vraie eau. Le bonheur fut total, mais dura peu. Le petit frère d'Anne, Jojo, voulant s'amuser aussi, poussa la petite table qui se brisa en mille morceaux. Maman lança un regard inquiet vers Nénette. Allait-elle pousser des cris de rage ? Mais Anne, voyant Jojo s'engloter, ne se mit pas en colère. Elle dit simplement « Ça ne fait rien. Tant mieux même, je ferai le sacrifice d'Abraham. » Maman n'en revint pas. Elle avait raconté la veille l'histoire d'Abraham qui donne à Dieu son fils unique. Et voilà que Nénette offrait bravement son jouet. Jésus-Eucharistie changeait peu à peu le cœur d'Anne, l'attirant de plus en plus fort. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Tu sais comme c'est difficile pour moi d'obéir et de ne pas me mettre en colère. Je te demande de me donner, comme à Anne, la force d'être obéissant et de ne plus faire de colère. Sous-titrage ST' 501